Il y en a-tu comme moi qui recherchent ça en VR, le besoin insatiable de vivre une escape room de la réalité, mais en réalité virtuelle? Si oui, restez là, j'ai quelque chose pour vous. Le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Escape Legacy. Ce jeu-là, c'est un jeu qui est en App Lab. Donc, il est dans la plateforme Oculus, mais il n'est pas dans le store officiel. Une App Lab, c'est une app ou un jeu qui est encore en développement ou qui n'a pas passé tous les critères d'acceptation du Oculus Store officiel. Donc, il y a certains jeux qui sont complétés dans le App Lab et qui ne changeront pas. Et justement, c'est là qu'on peut quand même trouver quelques petites merveilles qu'on ne trouve pas dans le store normal. Donc, le jeu Escape Legacy, un peu comme dans les escape rooms de la réalité, c'est un jeu où est-ce qu'on est transporté dans une salle et on a une heure pour sortir de la salle. Donc, c'est la même chose que dans les escape rooms dans la réalité. La façon qu'on va sortir des salles, c'est par différentes énigmes. Donc, parfois, tu vas ramasser des objets, cumuler ça ensemble et réussir à résoudre une énigme. Parfois, c'est juste des espèces d'énignes de logique. Il faut que tu fasses des liens avec différentes choses que tu vois. Un peu comme les vrais escape rooms dans le fond. Il faut que tu trouves un moyen de sortir de la salle. Donc, dans le jeu, tu as dix différents niveaux dont il faut que tu sortes. Plus tu avances dans le jeu, plus le défi augmente. Mais ce qui est merveilleux dans ce jeu-là, dites-vous que chaque room, vous avez une heure pour la passer. C'est sûr qu'en moyenne, ça prend un peu moins qu'une heure pour les passer, évidemment. Mais pensez à toutes les heures de jeu que tu peux avoir dans ce jeu-là. Mais justement, j'ai quelque chose de fou à vous annoncer par rapport à ce jeu-là. Ce jeu-là ne vaut que 4$ canadiens, taxes incluses. C'est littéralement donné pour un jeu que moi, je vous dirais que le passé, ça m'a pris environ 6 heures. Donc, le jeu, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez connu. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais profiter de ma chaîne YouTube pour en faire une petite promotion. Et quand on parle promotion, sur ma chaîne, on parle souvent giveaway. Bien justement, on est rendu au giveaway des 300 abonnés. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais planifié ça. Puis j'avais vraiment hâte que ça arrive pour vous présenter ce jeu-là. Donc, pour le giveaway, je vais acheter 6 copies de ma poche que je vais faire tirer à travers du giveaway. Le giveaway, il va commencer aussitôt que la vidéo sort. Il se termine le vendredi 11 mars. Et le résultat va être annoncé dans ma vidéo du samedi 12 mars. Comment participer? C'est vraiment simple. Vous avez juste deux choses à faire. La première chose, c'est de vous abonner à ma chaîne. Et la deuxième chose, c'est d'écrire Escape Legacy dans les commentaires de la vidéo. Une astuce pour ceux qui souffrent de motion sickness, comme dans la plupart des jeux, dans Escape Legacy, il y a la possibilité de se téléporter au lieu de se déplacer en continu. Aussi, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien du jeu si vous voulez voir la bande-annonce. Donc, en gros, si je vais résumer mon avis par rapport à ce jeu-là, c'est le jeu d'Escape Room, selon moi, qui ressemble le plus à un Escape Room de la réalité. C'est sûr que le jeu The Room VR, c'est quand même une classe à part. Les graphiques sont quelque chose, puis le jeu, il n'est juste même pas du même niveau. Mais pour 4$, c'est clairement, selon moi, le meilleur jeu d'Escape Room sur Oculus en termes de qualité-prix. En plus, il n'y a aucun autre jeu sur la plateforme que je connais, en tout cas, qui réplique les Escape Room de la réalité. Le seul petit bémol, puis que je rêve d'avoir un jeu en réalité virtuelle, c'est que le jeu, il se joue en solo. J'aimerais ça pouvoir jouer en équipe dans un jeu d'Escape Room pour que ça reproduise 100% la réalité, mais on n'est pas rendu là encore. Si un développeur a réussi à faire ce jeu-là, tout ce qui manque, c'est à incorporer un multijoueur là-dedans, et on est en business. J'espère vraiment qu'il y a des jeux d'Escape Room en multijoueur qui vont sortir bientôt. Mais pour l'instant, ceux qui ne connaissaient pas ce jeu-là, je me compte chanceux de pouvoir vous le partager, et vous avez plusieurs heures à passer avant de pouvoir terminer le jeu. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Je souhaite bonne chance à tout le monde pour le giveaway. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Évidemment, pour participer au giveaway, vous n'avez pas vraiment le choix de vous abonner. Puis on se dit à la prochaine. Ciao!